Bonjour les amis, il m'a fallu une dizaine de jours pour être capable de réaliser cette vidéo, tant le choc a été brutal. Quand j'ai entendu Gilbert Collard du Rassemblement National oser comparer Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise à Pierre Laval, collabo des années 40, le ciel m'est tombé sur la tête et toutes mes certitudes jusqu'à ce jour ont vacillé. D'abord, je sais que Collard et Mélenchon sont franc-maçons tous les deux, et moi je croyais que les frères y se devaient assistance et solidarité. Alors certes, il y avait déjà eu des incidents entre les deux hommes à l'Assemblée Nationale lors de l'opération des identitaires au col de l'échelle. Mélenchon, il avait accusé les racistes et les fascistes copains de Collard d'avoir violenté des immigrés, et Collard, il avait répondu brutalement en traitant Mélenchon de péteux et de trouillard. Donc entre les deux hommes, il y avait un contentieux, mais là, sur le truc, comparé Mélenchon à Laval, moi c'est vraiment toute ma grille de lecture qui s'effondre. Parce que moi, ma grille de lecture, d'abord, j'étais convaincu qu'en 1940, tout le peuple de France, il était déjà dans la résistance pour lutter contre les nazis et contre le collaborateur Pétain. Et pourtant, mes parents, ce n'est pas ce qu'ils me disaient. Mes parents, ils avaient quand même 14 ans en 1940, 19 ans en 1945, et eux, ils me disaient que le peuple français, il était avec Pétain jusqu'en 1944, et que c'est seulement à ce moment-là que tout le monde avait basculé plutôt dans la résistance. Et moi, je me disputais avec eux, parce que je disais que dans les livres, ce n'est pas ce que moi, je lisais. Mais mes parents, ils me disaient que je n'étais pas là à l'époque et qu'ils étaient là. Bon, mais c'était déjà, donc, des certitudes qui tanguaient. Et puis, moi, j'étais vraiment convaincu que les choses étaient simples, que toute la gauche, elle était dans la résistance depuis les années 1940, et que c'était toute la droite et l'extrême droite qui étaient dans la collaboration. J'avais compris que tous ceux qui avaient fait le Front populaire en 1936 résistaient depuis 1940, et que ceux qui étaient dans la collabo, c'étaient les revanchards du Front populaire. Je croyais à l'histoire de plutôt Hitler que le Front populaire, qu'on prêtait à certains membres de la bourgeoisie. Et puis, finalement, j'ai lu un petit peu l'historien Simon Epstein. J'ai écouté, et là, on apprend des choses abominables. On apprend que, certes, sous Vichy, il y avait beaucoup de personnes de droite, d'extrême droite, il y en avait, mais il y avait aussi beaucoup de personnes de droite et extrême droite à Londres en 1940 avec de Gaulle. Et qu'on apprend même que de Gaulle aurait dit qu'en dehors de la calotte et de la synagogue, il n'avait pas grand monde avec lui. En 1940, il avait l'action française, et puis des Juifs, et puis c'était tout, quoi. Et que, surtout, ce qui est grave, c'est que Simon Epstein, il y a une liste de personnes qui étaient dans le Front populaire, des dirigeants de la CGT, des communistes, des socialistes, des pacifistes qui étaient dans la collaboration, qui étaient dans le gouvernement de Vichy. Alors, avec, en plus des complications, c'est qu'il y avait des résistants, paraît-il, il y avait des résistants de l'intérieur. C'est ce qu'on nous dit au sujet de François Mitterrand, qui a quand même été le candidat de toute la gauche en 1981 et qui a été décoré de l'ordre de la Francisque sous Vichy. Donc, vous voyez que c'est déjà la résistance, tout ça, c'est compliqué, la gauche, la droite. Puis moi, on m'avait toujours dit que le parti communiste, c'était le parti de la résistance, le parti des fusillés. On me disait qu'il avait eu 75 000 fusillés pendant la guerre. Et il paraît qu'après des études, il n'y aurait eu que 4 000 fusillés, c'est 4 000 de trop, mais ce n'est pas les 75 000. Et puis moi, on m'a toujours dit que les communistes, ils avaient été les martyrs de la résistance dans laquelle ils étaient rentrés tout de suite. Sauf que j'ai appris qu'il y avait eu un pacte germano-soviétique de signer en 1939 et qu'entre 1939 et 1941, non seulement le parti communiste, il n'était pas dans la résistance, mais il était plutôt bienveillant avec l'occupant nazi et qu'eux-mêmes, ils disaient qu'ils n'avaient pas à choisir entre les capitalistes allemands, les capitalistes français, les capitalistes anglais. Quant aux trotskistes, eux, ils distribuaient des tracts aux soldats allemands, leur demandant de fraterniser. Par contre, en 1941, alors là, quand les nazis ont attaqué l'Union soviétique, là, ils ont rattrapé le temps perdu. Puis bon, parmi les trucs, alors là, qui m'ébranlent, moi, ou sur lesquels j'ai du mal à comprendre, moi, on m'a toujours dit que l'Holocauste, le génocide de 6 millions de Juifs, c'était l'horreur absolue. Il n'y avait rien de pire au niveau du XXe siècle et peut-être même historiquement que c'était la première fois qu'on décidait une extermination de masse des gens à cause de leurs origines, voire de leur religion. Donc, c'était vraiment la première fois que c'était la chose la plus affreuse qui soit arrivée au XXe siècle, ce que j'ai toujours cru, moi. Et je constate, par ailleurs, que ceux qui nous disent ça comparent les Juifs aux clandestins et quand les clandestins sont arrêtés, ils comparent ça à des rafles. Ça voudrait dire que le sort des clandestins qui sont arrêtés est pratiquement jamais expulsé. Et quand ils sont expulsés, ils sont expulsés, on va dire, plutôt correctement, ressemblerait au sort des Juifs qu'on a arrêtés au Veldiv et qu'on a envoyés à Dachau. C'est un peu bizarre. Et puis, ça voudrait dire, j'ai entendu qu'il y a eu une manifestation à laquelle a participé le camarade Mélenchon et l'ensemble de la gauche politique, associative et même syndicale, que le sort des musulmans aujourd'hui serait comparable au sort des Juifs. J'inverserais les choses. Si les Juifs, dans les années 30, n'ont pas subi de pire châtiment et que les musulmans subissent aujourd'hui, ça veut dire, finalement, qu'ils n'ont pratiquement pas été maltraités et que les nazis étaient très gentils avec les Juifs, ce qui est quand même juste une forme de négationnisme et de relativisme historique. Alors, ça devient vraiment très compliqué parce que fut un temps où on n'avait pas le droit, par exemple, les collards vient de franchir cette transgression. On n'avait pas le droit de comparer les nazis, qui étaient des envahisseurs en France, aux musulmans, aux islamistes qui n'ont pas le statut d'envahisseurs. Mais pourtant, si on réfléchit à une vraie définition, un envahisseur, un colonialiste, peut-être, c'est quelqu'un qui, après une guerre, impose d'autres lois dans le pays qu'il a vaincu et qu'il a envahi d'autres lois que les lois d'origine. Et on est obligé de remarquer que certains parmi les plus radicaux rêvent de nous imposer la charia, les lois de l'islam plutôt que les lois de la République. Et donc, peut-être eux aussi méritent-ils le statut d'envahisseur. Mais alors là, si on leur accorde le statut d'envahisseur, là, tout s'effondre. Parce que donc, moi, ma grille de lecture du début, donc la gauche, le camp du bien, la résistance, l'école labo, l'extrême droite et tout, là, tout s'effondre. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, toute la gauche, et Michel Onfray le dit fort bien, la gauche bigote, s'est soumise à travers cette manifestation, Mélenchon en tête, mais pas seulement, Martinez, Plenel, Jadot, Besancenot, les féministes, les LGBT, les Benbassa, bon, toute cette clique-là. Donc, si elle se soumet à l'islam, et aux islamistes qui veulent nous imposer la charia, ce sont les collabos, ce que Valeur Actuelle a appelé les islamo-collabos avec la tranche de Mélenchon. Et ça veut dire que si ceux qui résistent à l'invasion islamiste et donc à l'islamisation de la France, selon les grilles de lecture que j'avais, sont les résistants. Et sont donc, eux, les descendants de Jean Moulin, dont il faut rappeler quand même que le secrétaire Daniel Cordier était membre de l'Action française. Bref, une grille de lecture comme ça, mes amis, c'est juste tout le contraire de ce qu'on a mis dans la tête des Français depuis 80 ans maintenant. Bonne journée, les amis ! Merci.